Hey yo tout le monde c'est Chamallow j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes fêtes pour ma part moi ça s'est super bien passé aujourd'hui on se retrouve avec un petit gameplay cette fois ci sur nocturne je vais vous montrer un peu les choses à savoir les initiatives à prendre avec ce champion pour carrer la game donc on va commencer sans plus tarder on se retrouve avec une Camille en jungle un Yasuo top je sais pas si ce sera Brand ou Annie en support en face enfin bref pour commencer vous allez partir en prenant la machette du chasseur le totem et la potion rechargeable et vous allez commencer aux wolves du coup là mettez un coup sur chacun des petits loups et après comme ça avec votre passif vous allez voir que les deux loups vont partir je smite après en faisant mon petit a et le smite comme ça j'enlève le gros loup et niveau 2 on prend le z pour la vitesse d'attaque pour les spectres mettez vous dans la ligne pour choper le plus de spectre et mettez à chaque fois une auto attaque sur un spectre utilisez vos deux potions et là vous allez enlever tout le monde avec votre passif ensuite on laisse notre raid de côté et on va directement faire les golems encore une fois essayer de mettre votre passif et votre a sur les deux golems commencez par tuer les petits comme ça votre passif tuera les deux petits juste après du coup vous allez passer niveau 3 sur ces golems vous prenez votre e pour avoir vos trois sorts mettez encore une fois votre passif sur les petits pour les tuer et ensuite quand vous avez pris tous les golems avant de back mettez juste une ward sur votre raid comme ça si la camille décide de counter jungle vous êtes prévenu vous pouvez informer votre équipe ensuite au niveau du bac on va prendre le talisman du chasseur comme ça vous avez deux items qui vous donneront plus d'xp sur les monstres de la jungle et vous arriverez donc plus vite niveau 6 pour commencer les gangs on continue ce chemin en faisant le gromp vous pouvez mettre votre e dessus parce que maintenant vous avez le talisman du chasseur vous allez donc gagner plus de mana sur les auto attaque et donc vous aurez moins de souci on va dire de mana sans avoir le bleu du coup la camille a essayé de nous counter jungle on a réussi un peu à trade mais bon on va faire attention on va du coup bien se mettre dans le bush pour pas se faire style le bleu on a toujours pas de vision sur la camille donc je sais pas trop où aller on va on va smite le bleu histoire de sécuriser on va maxer le a et on va enchaîner avec les loups encore une fois en se mettant sur le côté pour avoir les trois loups et mettre un maximum de dégâts mettre deux coups sur les petits comme ça le passif va les tuer et voilà on continue avec les spectres encore une fois on met notre e sur le gros spectre comme ça on va prendre moins de dégâts et là du coup j'ai utilisé mes potions pour quand quand camille m'a counter jungle du coup j'ai un peu moins de vie que d'habitude ça devrait passer je pense on va pouvoir se régène avec le raid j'ai pas de ward pour voir si camille est là je pense pas qu'elle counter jungle mais bon on sait jamais classer un peu un pareil risque on va faire attention et on va smite le raid pour récupérer de la vie pour enchaîner ensuite sur les golems encore une fois à faire le e sur le gros on va mettre notre a sur les golems et on va laisser notre passif prendre les deux petits golems à côté voilà du coup à la fin de ces golems on est niveau 6 on a notre double buff et on a notre ultime du coup en bacan on va directement prendre le tiamat et on va pouvoir aller commencer à faire des gants que je pense qu'on va se concentrer sur le mid parce que le brand n'a vraiment pas d'escape tu vas prévenir à de faire attention le brand n'a pas d'escape donc c'est vraiment un free kill et je pense pas qu'il va s'y attendre allez go c'est parti on fait notre e dès qu'on arrive hop on va continuer le tiamat là le raid qui l'empêche et on arrive à sauver notre petit yasuo ah non il est quand même mort mais bon on a récupéré un double kill c'est quand même worse je vais pouvoir push la lane comme ça le brand va perdre du farm donc un premier gank plutôt bon on va dire quand même du coup on va en profiter pour un peu counter jingle avec le tiamat ça va hyper vite vous avez pas trop de soucis sur les spectres les loups essayez du coup de faire dès que vous avez votre tiamat des camps à jungle où il ya plusieurs monstres pour que ça aille plus vite et que votre tiamat soit vraiment très intéressant du coup là le yasuo est bien avancé le darius est un peu en mauvaise posture donc on va essayer d'aller d'aller gank le darius ah cool il a réussi à mettre son a hop on va mettre notre e et le tiamat et ont fait d'énormes dégâts du coup au bac on va pouvoir faire notre item à jungle nos boots et commencer à prendre l'enchantement du guerrier avec le petit marteau qui va nous donner de la réduction de dé de récupération on va donc pouvoir faire notre ultime plus rapidement quoi voilà du coup dès que vous avez votre ultime essayez de vous demander où est ce que vous pouvez le caler je pense que là en bot lane on peut tenter un dive on va quand même voir d'histoire de savoir si la camille est pas très loin la voir arriver et là on va directement aller sur voilà donc là vous voyez je fais à chaque fois mon z en même temps que mon air comme ça dès que j'arrive si jamais il met un sort ou quoi je peux le prendre et ensuite on va pouvoir push du coup la lane il ya la lane de creep qui va arriver on va pouvoir récupérer la tour je vais tant qu'un petit coup on va récupérer et là on devrait partir je pense sur un drake toujours un drake après après avoir pris des kills en plus là on aura pris la tour en plus donc c'est vraiment tout bénef en plus votre z marche sur une auto attaque du drake ça vous permet donc de gagner un peu de vitesse d'attaque et de subir un peu moins de dégâts hop là j'ai pas assez de mana pour faire mon a mais bon c'est pas grave de toute façon je pense que après je vais aller faire le bleu et on va smite le drake pour récupérer un peu de vie direction maintenant le blue buff du coup à votre bac on va finir l'enchantement du guerrier prenez surtout au niveau 9 votre petite orbe ça vous permettra avec l'ultime d'avoir un bon combo et d'avoir la vision et on va commencer à faire le titanesque en prenant les deux cristals de rubis pour stacker un tout petit peu de vie oula le yasso a vraiment pas de bol encore une fois au mid du coup après avoir fait le tiamat et on va continuer avec le titanesque j'ai pas assez là pour commencer à faire mes boots aussi je vais vendre là je vais vendre ma potion j'en ai plus trop besoin on va prendre la cape de néant pour commencer les sandales de mercure parce que là il ya quand même beaucoup d'ap et de stun et maintenant on va encore essayer de caler un petit ultime pour essayer de choper quelqu'un tout seul c'est plus important avec avec nocturne choper des cibles toutes seules en fait assassiner concrètement je viens de me rendre compte d'un truc on a luciane à des caries ap qui a fait un luden et un d'ardeur je me demandais pourquoi il nous manquait un peu de dégâts bah voilà maintenant je sais que que fait ce luciane non il n'y arrive pas et il va mourir bon là il ya brand qui est tout seul au mid on va clairement pouvoir l'ultime à z e hop et on va enchaîner ah il ya camille qui est venu aussi en renfort bon du coup ça fait du 2 pour 1 c'est quand même worse et on va pouvoir push le mid moi j'ai continué mon bill j'ai mon marteau et on va continuer sur le fage pour finir avec le coup près noir bon du coup vu que le petit luciane il a voulu partir à paix on va se permettre de lui prendre son raid quand même parce que je pense pas qu'il en ait besoin toujours pensé à à reset votre auto attaque avec le titanesque pour faire vraiment beaucoup de dégâts très rapidement si accès de là là je peux one shot up on flash out du coup je sais pas si on peut mettre un petit q spell pour aider peut-être qu'on peut récupérer l'inhibiteur du coup bon du coup c'est worse là maintenant on va vraiment pas rester on va vraiment back là je sais pas si je peux acheter il me manque pas grand chose je vais je vais faire les golems en vitesse pour pouvoir acheter le ga comme ça au prochain fight on est vraiment sûr de de rester en vie au moins le brand est tout seul j'ai bientôt la distance hop direct on met notre e et notre z le titanesque et on sécure voilà donc toujours attendre de bien faire le le a après que le e est proche pour sécuriser les dégâts du skill shot et après faire le titanesque pour reset l'auto attaque et vraiment mettre un gros burst là le brand avait quand même pas mal de pv et il a il est quand même tombé assez rapidement niveau 16 la portée de l'ultime insane je peux aller jusqu'au spectre ennemi jusqu'ici c'est n'importe quoi on doit attendre luchan je crois que luchan est juste dc en fait et qu'on est en train de gagner en 4 v5 en fait depuis tout à l'heure luchan a complètement afk et du coup là on va pouvoir récupérer la tour et finir la partie en fait la lani qui est toute seule et on a fini la game un petit gg wellplay en 4 v5 ça fait plaisir donc voilà j'espère que ce gameplay vous aura plu n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire j'y répondrai je tiens aussi à vous remercier car on a passé les 400 abonnés et les 20 000 vues sur la chaîne le 1er janvier ça nous fait vraiment plaisir sur ce je vous souhaite une bonne chance dans la faille de l'invocateur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo tous